Pas d'experts sans notre artisane des déboires de la vie, je sais ça veut rien dire mais c'est Hortense Diftin, bonjour Hortense. Bonjour Hélène, bonjour tout le monde. Bonjour Hortense. Alors là, l'artisanat ça vous botte mais alors d'une force. Ah bah oui, alors moi comme d'habitude je vais parler de moi, j'adore, c'est le sujet préféré des français et de moi. Alors je vais parler de moi et des femmes d'artisans. Parce que les femmes d'artisans elles sont toujours derrière, jamais devant. Et sans nous, que feraient les hommes ? Pas grand chose. Et pourtant si on n'était pas là, fidèles au poste, car si l'artisanat est la première entreprise de France, c'est grâce à nous, les conjointes. Toujours à sacrifier, jamais reconnue, souvent peu payée, enfin bref. Parce que moi Hélène, j'en ai pesé et emballé de l'andouille, moi madame l'andouille de l'air. Et je peux vous dire que je l'emballais bien et pas que l'andouille d'ailleurs, mais ça c'est une autre histoire. Alors quand j'ai connu mon mari, bon il avait déjà son kangoo, c'est pas ça qui m'a séduite, je me rassure, non c'est sa façon qu'il avait de faire l'andouille. Ah, de travailler le gros intestin du porc, d'aligner les lanières de chaudin et d'estomac à la main. Quand j'y repense, j'en suis toute retournée. C'est vrai, c'est très glamour, c'est sexy ouais. Il avait une petite charcuterie à vire en Normandie, et oui je suis Normande. Alors j'ai toujours été attirée par l'art et donc par l'artisanat, parce que c'est de l'art comme son nom l'indique. Et travailler l'intestin du porc est un art aussi. Et déjà l'artisanat, et dans l'artisanat il y a aussi et surtout un savoir-faire, un savoir-faire qui se transmet et qui a tendance à disparaître comme vous le disiez. Malheureusement, nous on a bien essayé de transmettre l'art de l'andouille à nos enfants, ça n'a pas vraiment marché comme on le voulait. Un petit peu quand même, enfin bref. C'est grâce à l'artisanat qu'on s'est rencontrés avec mon mari, à une soirée artisanale et produits du terroir. Il présentait son andouille. On marchait quoi ? Oui c'est ça. Il présentait son andouille et moi j'avais un stand de poterie. Un poterie que je confectionnais moi-même, ne riais pas Julia. Mais je ne riais pas. Voilà, alors je débutais dans la poterie, je n'ai fait que débuter d'ailleurs, j'ai pas vraiment percé. Contrairement à mes vases qui eux l'étaient. Et avaient la fâcheuse tendance à foutre. Donc j'avais beau dire que c'était de l'art, ça n'a pas pris. C'est comme ça. Mais je ne me suis pas découragée, vous me connaissez, moi je continue. J'ai continué dans le macramé, des cendriers en macramé, comme son nom l'indique aussi. Ah oui c'est un concept ça. Ils ont fini par cramer. Alors mon mari m'a proposé de travailler avec lui dans l'andouille. Avec Louis ? Oui, et ça a été le début d'une belle histoire. Jusqu'à ce que je vous rencontre Héléna. Et vous m'avez proposé de faire l'andouille à la radio. Alors tous les jours, toute seule, sans personne, comme une grande. J'écris ma petite rubrique de façon artisanale. Pour faire plaisir aux éditeurs d'Europe. Et je suis là. Comme quoi l'artisanat et surtout l'andouille, ça mène à tout.